Allô les bébêtes! Finalement, j'ai l'occasion de vous présenter une autre nouvelle série sur la petite bête. Je suis super excitée. C'est une série qui va sortir une fois par mois, logiquement, parce qu'en fait, ça va être les best of. Donc aujourd'hui, on parle des best of du mois de septembre. Et c'est quoi les best of? Donc évidemment, les meilleurs moments, meilleurs produits testés, meilleures expériences, toutes sortes de trucs qu'on a faits dans le dernier mois qui m'ont enchantée, que j'ai le goût de partager avec vous. Ah, j'ai décidé de m'habiller en mou, de vous amener dans mon petit coin bibliothèque. C'est le temps des tisanes, c'est l'automne, les tricots. Oh, j'adore! Alors, premier coup de cœur à partager, le Gin Dandy. C'est un gin québécois qui est fait à partir d'eau de vie, de fruits, de pommes, raisins et poires. C'est fait au Québec, pas très loin de chez nous, en fait. Et c'est un super bon gin. Moi, en fait, je fais partie d'un club de dégustation de gin. En fait, je fais partie de plein de clubs. Je vais vous parler de ça à un autre moment donné. D'ailleurs, ce soir, j'ai le souper du club des sardines! Et ce gin-là, on l'a découvert alors qu'on était invité dans une journée média au domaine de la France qui ont, bon, des grandes vergers. On peut aller cueillir les pommes, mais je n'avais aucune idée qu'il y avait aussi des raisins. Ils poussent leurs propres raisins. Et j'ai même eu l'occasion de faire ma première mini-mini vendange, ce qui m'a fait rêver d'en faire pour des journées entières. C'est la première fois que je coupe des vignes à raisin. J'en ai dans ma cour. Je trouve ça très satisfaisant. Je pense que je suis prête pour la France. On va passer la saison des vendanges, chérie? Bon, il y a les enfants qui trouveraient ça un peu plus long. La partie où on pile dedans, c'est ça, ça. J'ai vraiment aimé ça. Depuis que je suis toute petite, j'aime ça cueillir des trucs qui se mangent. Si on en fait du vrai, encore mieux. Deuxième découverte. Vous allez vous dire, Manon, ça a l'air pourri. C'est quoi ce truc-là? En fait, ici, on parle d'Inde et filochés de Natural Selection. Ceci n'est pas une commandite. En fait, j'ai bel et bien fait un article sponsorisé avec eux, mais sur le blog. Et ils m'avaient demandé de tester le produit et de rédiger une recette en fonction de ce nouveau produit de dinde où il y avait aussi de la volaille et du porc et filochés, qui est disponible pour faire des recettes avec. Puis honnêtement, j'étais comme, bon, on va voir. On a vraiment aimé. J'ai été obligée d'en racheter deux fois parce que les enfants ont vraiment aimé le produit. On le mangeait directement du plat. Il n'y a que des ingrédients naturels. Et honnêtement, qui est-ce qui a envie de cuire une dinde entière pour faire des hot chicken ou des vols au vent? D'ailleurs, vous irez voir, ma recette de vol au vent était fabuleuse. Elle est sur le blog seulement. Peut-être que je la tournerai pour YouTube éventuellement. Ce mois-ci, j'ai lu la biographie de Marcella Hazanne. Vous en avez parlé sur le Mala 002. C'est une Italienne qui est née en Italie, qui a marié un Italien, mais de parents qui restaient à New York. Donc, elle a été entre l'Italie et les États-Unis plusieurs fois. Elle n'a pas fait de cours classiques de cuisine. Son mari aime le vin et elle et lui adorent bien manger. Elle cuisine tout à la maison. Quand elle est arrivée aux États-Unis, elle a réalisé que les Américains n'avaient aucune idée de quoi c'était la vraie cuisine italienne. Et ça raconte un peu son histoire. Ça m'a vraiment encore plus donné le goût de visiter l'Italie, moi qui n'ai jamais mis les pieds. Ça m'a donné aussi l'idée de faire des petites retraites culinaires un jour peut-être avec vous. En France, en Italie, en Suisse, en Espagne, en Belgique. Oh my God! Incidemment, vous allez voir, les livres sont un peu vieux, mais c'est parce que je les ai trouvés dans un bookstore, dans une librairie, dans le Maine, de livres usagés qu'on est allé cet été avec Malek qui refuse qu'on n'entre pas dans toutes les librairies, surtout de livres usagés, partout où on va. Et celle-ci était particulièrement mémorable. On en a d'ailleurs parlé dans la vidéo sur le Maine en famille. Donc, voici un de ces livres de recettes. Et maintenant, j'ai hâte de plonger et d'essayer ça. Je n'ai pas essayé aucune de ces recettes encore. C'est vraiment que de l'écrit, très bien documenté. On vous en reparlera peut-être une autre fois. Coup de cœur techno. Oui, je pense que ça serait intéressant. Il y a certainement des gens qui se demandent avec quoi on filme, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les outils. Ça peut être des applications qu'on a découvertes sur téléphone, sur iPhone, sur tablette, peu importe. Il y en a tellement, je trouve, qu'on oublie où aller. Ça peut être un coup de cœur blog ou un site quelconque que j'ai accédé, que j'ai trouvé génial. Pour ce mois-ci, on va parler de la caméra dans laquelle vous êtes en train de me regarder, c'est-à-dire la Canon T7i. Pour faire une longue histoire courte, avant d'aller en République dominicaine, moi et Lionel, on est allés en boutique photo. C'était chez Lozo à Montréal. Et puis, on est rentrés juste pour aller voir une lentille pour notre caméra actuelle. Et on est sortis de là. Le vendeur était fabuleux. Vraiment bon. Il a pris son temps. On s'est sentis choyés. Et pour tester la lentille qu'il nous recommandait, il a sorti ce fameux boîtier de Canon T7i. Et du coup, on est tombés en amont. Et on est sortis de là avec une caméra et une lentille. En ce moment, Chérie n'est pas en train de me filmer. En fait, je suis sur trépied parce que Chérie est occupée à poser des lumières et à finir quelques travaux dans la maison. C'est-tu pas génial? Mais regardez, vous voyez, je bouge. Et la caméra me suit. C'est l'autofocus. C'est vraiment comme... Oh! Où suis-je? Je suis là! Évidemment, la lentille aide pour beaucoup aussi. Donc, la lentille, c'est une Sigma 24 mm 1.4. Et elle est... Qu'est-ce qu'on a fait au mois de septembre qui a été mémorable? Mon Dieu, le mois de septembre a été fou. J'espère que tous les mois seront comme ça parce que ça a été follement délicieux à tout plein de vues. Premièrement, on a fait le barbecue cook-off le 9 septembre. C'est quoi le cook-off? C'est une compétition que je fais sous la petite bête où j'invite des copains. Personne n'est chef professionnel, mais si on avait, ils seraient les bienvenus. Chacun amène son barbecue, son grill préféré. Et on s'installe dans ma course, c'est à la bonne franquette et on fait une grande tablée et on mange tout ça. Ça fait un repas fabuleux parce que tout le monde fait vraiment un effort. Autre expérience mémorable, j'ai pensé à ma première émission de télé qui s'appelle « Meilleur que le chef » qui est à Canal Vie pour les gens du Québec tous les mercredis soirs d'automne de 8h à 9h. C'était hyper stressant, énervant. Je ne suis pas habituée à être en contexte de compétition quand je cuisine. Pour moi, c'est vraiment un moment de méditation et de bonheur que je prends mon temps à déguster. Alors, j'étais vraiment totalement en dehors de ma zone de confort, mais en même temps, ça a été une super belle expérience. J'ai pu être aux côtés de Martin Junot et Dany St-Pierre, deux chefs que j'admire énormément, qui ont été tellement fins. Marie-Claude Lortie, aussi critique culinaire. Sweeter, ça a été une super belle journée. Je n'ai pas le droit de vous dire ce qui s'est passé sur l'émission « Meilleur que le chef ». Vous allez être obligé de l'écouter. Je ne peux pas vous dire à quelle date ça va passer, parce que je ne sais pas moi-même. Troisième chose, j'ai enfin pu lancer le Malak, qui sont nos chroniques un peu plus personnelles. À date, on a eu le 001, le 002. Ça m'a vraiment fait du bien de vous parler de ce qui se passait dans nos vies, du fait qu'on se dédiait à YouTube. Et j'avais hâte de vous le dire, parce qu'on est une belle et grande famille. Puis pour moi, il me semble que j'avais l'impression de garder un secret. Alors pour moi, ça fait beaucoup de bien de vous en parler. Quatrième expérience, vous allez trouver ça vraiment bizarre. En fait, on a peint de grandes parties de la maison. Je sais qu'il y a des gens qui aiment « is peindre », qui trouvent ça hyper désagréable. Honnêtement, quand on entend une nouvelle vie, on dirait qu'on a besoin de changer particulièrement nos bureaux. Ça, j'ai hâte, je ne l'ai pas attaqué encore, mais mon bureau, je l'associais à mon ancien travail, parce que je travaillais de la maison pendant 15 ans. Et je réalisais que quand je rentre dans mon bureau, j'avais comme une espèce d'anxiété. Comme, je ne sais pas, un chum avec qui tu es resté trop longtemps. Puis à la fin, tous les trucs qui te rappellent cet ancien copain-là te donnent la nausée. On repart à 9. Et voilà! C'était mon best-of de septembre. J'espère que vous avez aimé. Premier lundi de chaque mois, ce sera le best-of. Vous viendrez vous balader avec nous. Que je souhaite pour octobre! Bien, honnêtement, j'ai deux grands souhaits. J'aimerais ça faire un petit week-end avec la famille. Je ne sais pas où. J'ai le goût du Vermont. J'ai le goût peut-être d'aller à Salem, Salem, Massachusetts, qui est vraiment fou pendant l'Halloween. Ça pourrait être le fun à visiter. Mais bon, on essaie de sauver nos sous. Fait qu'on regarde s'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire. Et puis, de célébrer l'Halloween en grand parce qu'on est une famille qui aime beaucoup ça. Et on est déjà en train de préparer nos décorations! Sur ce, à mercredi, je vous aime. Ciao!